Qu'à 100%, c'est le taux d'augmentation du droit de timbre automobile en quoi paient les vignettes au Cameroun. Si on souffre un véhicule, ça veut dire qu'on a les possibilités de payer les taxes qui conviennent à ce véhicule. Et pour ceux qui ont les possibilités de souffrir le véhicule, ils doivent payer les taxes, ce qui est normal. Pour d'autres, par contre, cette loi de finances 2023 adoptée par le Parlement est un coup dur pour le consommateur. Ma tête est un propriétaire de véhicule, ça a un impact négatif sur mon budget. Parce qu'en 2022, j'ai payé 25 000 vignettes, en 2023, c'est 50 000, donc tu vois, c'est 100% d'augmentation. C'est un nouveau projet de dépense. Je doute fort si j'ai une compensation au niveau des revenus. Tout a augmenté, mais les salaires n'ont pas changé. Le fonctionnaire a le même salaire. Le fonctionnaire, ils sont clients chez nous. Alors, il vient d'acheter son assurance. Lorsqu'il va prendre une assurance de deux mois pour se rendre à son village, la police d'assurance va coûter, par exemple, pour une voiture, un petit véhicule, peut-être 20 000, 23 000 francs. Il va falloir qu'il s'acquienne une vignette de 50 000 pour pouvoir payer la police d'assurance. Moi, je ne peux pas vendre. Certains assureurs voient en cette mesure une voie ouverte vers une crise de la faim comme en 2008. Les clients n'auront pas la facilité d'avoir des clients automobiles cette fois-ci, c'est parce qu'il sera difficile avec le coût de la vie pour... Les gens vont prendre... vont garer les voitures. Pour information, les propriétés de véhicules de 2 à 7 chevaux payeront désormais 30 000 au lieu de 15 000 francs CFA. Ceux de 8 à 13 chevaux, au lieu de 25 000 francs CFA, payeront 50 000 francs CFA. Les détenteurs de voitures de 14 à 20 chevaux payeront 75 000 francs CFA au lieu de 50 000 francs CFA comme en 2022. Et les véhicules de plus de 20 chevaux verront le prix de la vignette passer de 150 000 francs CFA à 200 000 francs CFA. Il faut souligner que ces hausses ne concernent pas les véhicules de transport en commun de personnes et de...